C'est ce coup de sifflet qui marque le début de la deuxième édition de la Coupe de l'Union. Une initiative du fan club BMBV, entendez, Bouton Maoyon Brice Vitali, dont l'ambition est de fédérer la jeunesse du Porte-Nouveau, en particulier celle du cinquième arrondissement, autour d'activités saines pendant les vacances. Pour le match d'ouverture de ce tournoi, ce samedi 20 juillet 2024, SAIFC et Hedscop-IFC ont croisé les crampons sous le regard bienveillant de la population qui s'est massivement mobilisée. La réussite de la première édition de la Coupe de l'Union réjouit le promoteur Vitali Bouton qui témoigne sa gratitude à ceux qui l'ont soutenu. Merci à vous de reconnaître que ce que nous faisons ici ce soir, c'est la célébration de l'Union. La célébration donc de la fraternité qui nous lie, jeunes de Porte-Nouveau. J'ai entendu dire ici ce soir que Vitali Bouton est le promoteur de la Coupe de l'Union, mais je voudrais m'inscrire en faux. Je n'ai promu aucune coupe. La promotrice de la Coupe de l'Union, c'est vous qui êtes là. C'est vous qui avez fait ici ce soir le déplacement du stade, sinon du terrain de Takota. C'est vous qui avez cru en vous-même. C'est vous qui avez pris la bonne décision en venant ici ce soir. Je voudrais vous dire merci et vous remercier pour la réussite déjà de la première édition et ensuite pour ce que nous contactons ici ce soir, parce que la fête est annonce très belle. Étaient présents le maire de Porte-Nouveau, Chaleman Yankoti, l'ESME Dajoun, Roland Darefa, le premier agent au maire de Porte-Nouveau, Rachadou Tokourou et bien d'autres invités de marque. Il était nécessaire d'organiser pendant la période des vacances un tournoi de football pour rassembler les jeunes de Takota. Nous ne pouvons que le soutenir. C'est ce qui a justifié notre présence l'année dernière à la première édition. Et nous avons constaté que la première édition a été une réussite. Il fallait rééditer, c'est ce qu'il a compris, c'est ce qui justifie encore l'organisation de ce tournoi cette année. Monsieur Vitaly, félicitations à vous. Nous serons toujours présents à vos côtés. Les deux formations qui se sont opposées ont présenté un tableau avec la victoire de Escorpi FC. Je voudrais féliciter le promoteur, je voudrais remercier tous ceux qui l'ont soutenu et je voudrais faire une invite pour finir à l'endroit de tous les participants. Je voudrais les exhorter au Fair Play parce que c'est une compétition et que le meilleur gagne. 16 équipes pour 32 matchs. Le rendez-vous est donné pour le 5 août prochain pour la finale de cette Coupe de l'Union. et le rendez-vous est donné pour la finale de la Coupe de l'Union. – Sous-titrage FR 2021